Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La légalisation des formulaires de souscription de signatures se poursuit. Nous ferons escale à Sidi Blabes. Dernier développement dans les territoires palestiniens. Des bombardements continuent sur Razam et également des raids dans Cisjordalie. Un couvre-feu est instauré à Toulkaram, ville assiégée. Vente de colère au Maroc. Des étudiants montent une nouvelle fois au créneau. Ils dénoncent l'inaction du gouvernement à Khannouche. Le Grand Prix SIA Djibar pour le roman sera décerné ce soir à Alger. Il récompensera les meilleures oeuvres littéraires en arabe, français et tamazirte. 11 titres ont été retenus dans la shortlist. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre des Finances préside aujourd'hui une rencontre sur l'évaluation des politiques publiques. Il est question notamment d'optimiser la gestion des dépenses et surtout d'instaurer un contrôle a posteriori, explique la Zizfayed au micro de l'Imbouradoum. La nouvelle approche voudrait que le gestionnaire soit plus libre et plus responsable. Pour cela, il faut revisiter l'émission des organes de contrôle, alléger le contrôle a priori et renforcer le contrôle a posteriori. Et le contrôle a posteriori qui est exercé aujourd'hui par la Côte des Comptes et l'IGF doivent effectivement s'adapter en revisitant les textes portant leur organisation. Un avant-projet de loi est aujourd'hui prêt pour revoir l'émission de la Côte des Comptes. Et des textes aussi concernant le statut de l'IGF sont en cours de révision pour adapter l'émission de ces organes de contrôle a posteriori à ce nouveau paradigme d'un changement de la gestion publique. Le ministre de l'Industrie, lui, est en déplacement ce mardi à Blida. Il inspectera notamment la zone industrielle de Ben Boulay, dont nous aurons à y revenir. Développement de l'industrie, notamment dans la filière électroménager, une convention de partenariat a été signée ce matin entre Samha, filiale du groupe C'est Vital, et le chinois Ayer Hassan Chemech est notre envoyé spécial à CETIF. Le groupe Samha Home Appliance et le groupe international Ayer s'engagent à dynamiser le marché de l'électroménager et à le doter d'une industrie forte et moderne en Algérie. Cette collaboration permettra d'augmenter le taux d'intégration local est de diversifier la gamme de produits du groupe Samha avec des appareils de haute qualité et conformes aux standards internationaux destinés tout à la satisfaction du marché algérien. Tahir Benadji, directeur général du groupe Samha. C'est un partenariat stratégique entre Samha Home Appliance, filiale du groupe C'est Vital, spécialisé dans la production d'électroménagers, et le numéro un mondial d'électroménagers qui est Ayer, pour à la fois produire les produits Ayer en Algérie, dans notre usine A CETIF, à la fois pour le marché algérien, mais aussi pour les marchés à l'export, à l'international. Donc ça c'est un et deux. Donc un partenariat qui permettra un transfert technologique et une formation de nos collaborateurs sur la partie recherche et développement et le développement de nouveaux produits tous ensemble avec Ayer. Selon le même responsable, l'objectif principal de ce partenariat est de mettre en place une infrastructure de production locale de premier ordre basée sur l'utilisation des technologies de dernière génération et ce, afin de fournir aux consommateurs des produits de haute qualité adaptés à leurs besoins spécifiques et répondant aux normes internationales. de CETIF, à ces images algérien 3. Une forte délégation de chefs d'entreprise du CREA entame une mission économique à Montréal, un déplacement qui sera marqué par de nombreuses rencontres avec des institutions et opérateurs économiques canadiens. C'est ce qu'a fait savoir l'organisation patronale. Il y aura notamment demain un forum d'affaires économiques présidentielle du 7 septembre. Les prétendants à la candidature s'activent pour la collecte des signatures portées sur des formulaires qui doivent être légalisées également pour cette opération. Tous les moyens sont mobilisés. L'opération de légalisation des formulaires de souscription des signatures au profit des postulants à la candidature pour l'élection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions, Sidi Blabas, car tous les moyens humains et matériels sont mis en place, même au niveau des annexes, nous dit le directeur du service de numérisation. Nous avons, nous recevons des formulaires de signature. On a deux types de formulaires, un formulaire des votants et un formulaire des huiles. Au niveau d'APC, on a deux agents, l'agent de légalisation et l'agent de Sidi. L'agent de légalisation, il vérifie le numéro de formulaire, parce que chaque candidat a une plage sur le formulaire. Si le formulaire est bon, il légalise le formulaire. Après, il donne le formulaire à l'agent de Sidi. L'agent de Sidi, il termine l'opération avec l'impression de compte QR sur le formulaire. Pour rappel, le corps électoral, après la période des recours, est de 156 234 électeurs. De Sidi Blabas, Inès Mohamed, pour Algéchin 3. Généralisation du permis de conduire biométrique. Le ministère de l'Intérieur fait savoir aujourd'hui que l'opération a débuté le 5 juillet à travers toutes les APC du pays pour les primes aux demandeurs, mais également pour le renouvellement. La même source indique que le permis de conduire classique, encore valide, demeure en vigueur jusqu'à la date de son expiration. A ce jour, plus de 4,5 millions de permis biométriques ont été délivrés. Prévention sanitaire, le ministère de la Santé regroupe les services spécialisés de 12 vilayes de l'Est à Sétif en vue de sensibiliser sur les risques liés à la saison estivale. Le directeur général de l'Institut national de santé publique, Abdel Rezaq Bouamara, au micro de Hassan Choumash. Cette période, on aura une température de plus en plus élevée. C'est un facteur de risque. On aura aussi une recrudescence, notamment des maladies potentielles épidémiques, telles que par exemple les toxi-infections alimentaires, les maladies de la transmission hédrique et même les zoonoses. On a même d'autres maladies qui pourraient être liées à cette période estivale, telles que les maladies par exemple dermatologiques. Nous avons d'autres maladies oculaires. Il faut savoir qu'il y a d'autres facteurs de risque. Il y a ce qu'on appelle les regroupements familiaux qui génèrent également des conditions favorables à leur développement. Tous ces problèmes-là sont liés à l'hygiène du milieu et qui pèsent en fait lourdement sur l'État, aussi bien pour raison de la morbidité qu'ils entraînent, mais aussi du coût élevé qui génère et qui grève le budget des services de santé. L'approche adoptée par l'Algérie en matière de gestion de la migration saluée par les Nations Unies, la vision algérienne repose sur l'identification des causes profondes des migrations pour pouvoir les prendre en charge. C'est ce qui a été mis en avant lors d'une table ronde sur la gouvernance des migrations tenue à Algérie Estadrini. Des discussions centrées sur les défis communs que pose la migration et sur la recherche de solutions novatrices pour promouvoir une gestion sûre, ordonnée et régulière de la migration et de l'asile dans la région. dont Rachid Maddah, le directeur général des affaires consulaires et de la communauté nationale à l'étranger au ministère des Affaires étrangères, a souligné l'approche algérienne fondée sur des principes humanitaires et la coopération internationale. Il a mis en avant la complexité du phénomène migratoire, particulièrement pour les catégories vulnérables telles que les enfants et les femmes, souvent victimes d'exploitations, réitérant l'engagement de l'Algérie à lutter contre les causes profondes de l'immigration clandestine, telles que l'instabilité politique et les conflits armés. Il a salué le travail de l'OIM en collaboration avec les autorités algériennes pour développer un plan d'action visant à faciliter le retour volontaire des migrants dans leur pays d'origine. Alejandro Alvarez, le coordinateur résident des Nations Unies en Algérie, a pour sa part souligné l'importance d'un partenariat renforcé dans la gestion de la migration, tout en saluant l'approche humanitaire de l'Algérie qui rejette l'utilisation de la migration comme moyen de pression politique. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore-Oben, a exprimé le soutien de son pays aux efforts de l'Algérie pour faire face aux défis migratoires. Les bombardements de l'occupation dans la bande de Reza se poursuivent. Une autre école de l'Unroi a été ciblée. Le bilan dépasse à présent les 38 200 martyres. L'escalade n'épargne pas la Cisjordanie occupée. Plusieurs incursions ont été menées. Toulkaram est toujours assiégé. On écoute à ce propos Mourad El-Seb, journaliste. Aramallah, il répond à Karima Benour. L'armée sioniste fait des incursions répétitives avec une lourde artérie vers le camp de Nolchems en détruisant toutes les infrastructures tout en survolant la région avec des drones de Puylob. Même situation au camp de Toulkaram. La résistance a réussi à exploser des chars avec des bombes puissantes. L'entité sioniste tente de s'accaparer des terres de la Cisjordanie et des dirigeants sionistes ont déclaré que ce qui se passe à Reza va se reproduire en Cisjordanie, donc détruire les camps de réfugiés. D'ailleurs, Bengvir, ministre de l'Intérieur, a armé les collants. Ils sont plus de 10 000 jusqu'à l'heure pour soutenir l'armée qui s'acharne contre Gaza et le nord de la Palestine dans le but de les mettre devant le fait accompli et tirer impunément sur les Palestiniens. De crise en crise, la gronde populaire se poursuit au Maroc avec cette fois-ci des manifestations à Rabat organisées par des étudiants en médecine et en pharmacie. Ils réclament la réforme de la formation. Le nombre d'étudiants grévistes qui ont boycotté les examens est estimé à environ 23 000. On parle même d'un risque d'une année blanche. On écoute ces quelques témoignages. Pour la situation qui prévaut, le front social actuellement au Maroc. L'Algérie occupe le septième rang mondial et le premier rang africain en termes de capacité de production de gaz naturel liquéfié avec 25 500 000 tonnes par an jusqu'à fin février 2024. C'est ce que souligne un rapport de l'Union internationale du gaz. L'activité agricole en milieu carcéral au centre du septième colloque national initié par le ministère de la Justice en collaboration avec les partenaires du secteur de l'agriculture. Les participants ont fait le point sur cette stratégie qui court jusqu'à 2034 tout insistant sur son apport à l'économie nationale. Le directeur général de l'administration pénitentiaire Saïd Zarb au micro de Samé Alloun. Nous recensons 127 établissements pénitentiaires à environnement ouvert et ateliers agricoles adjacents aux établissements pénitentiaires. Des structures modernisées pour mieux prendre en charge les détenus. L'objectif étant de leur inculquer l'amour du travail, leur permettre de bénéficier d'attestations et autres qui vont leur permettre de créer des micro-entreprises pour contribuer comme les autres jeunes algériens à la réforme agraire, soit contribuer à l'économie nationale et à la sécurité alimentaire. Parmi les spécialités, 18 sont dédiées au domaine agricole. Plus de 13 000 détenus ont été formés dans ce domaine dont 7 000 ont été employés par l'Office national des travaux éducatifs et apprentissages. La campagne de pêche au thon rouge est achevée. Le navire d'inspection Green Balqassam est de retour. C'est le premier navire algérien à participer à cette opération. Son équipage a été accueilli ce matin au port d'Alché. Abdel Rahman Hantour, directeur de contrôle des activités de la pêche et de l'aquaculture, au ministère de la pêche, au micro de Sofia Boukarcha. C'est la première participation de l'Algérie au schéma d'inspection internationale de l'ICAT. Le navire Green Balqassam a appareillé depuis le 10 juin 2024 pour rejoindre la zone de pêche. Il a parcouru une distance globale de 2500 miles nautiques, qui est une distance assez considérable. Le bilan de l'opération s'élève à 13 navires inspectés, dont des navires bâtons pavillons nationals et des navires aussi bâtons pavillons d'autres États, des navires de l'Union Européenne, des navires français, des navires italiens, des navires maltais et aussi des navires tunisiens, libyens et turcs. Le bilan, on le considère comme positif. La mission a été accomplie avec succès. En cette période de vacances, de nombreuses familles ont déjà préparé leur séjour en Algérie ou à l'étranger. C'est souvent le budget qui détermine la destination, mais pas uniquement au reportage de Sofia Boukarcha. Pour les vacances d'été, chacun son budget et sa destination. Pour ceux que nous avons rencontrés, le programme est déjà tracé. On s'organise pour partir en vacances chaque année. On économise, l'année est faite, on est parti à Intimotion. Cette année, on a changé de destination. On a loué à Béjaïa et c'est 6 000 dinars la nuit pour changer d'air, pour que les enfants s'amusent. On échauffe les offres et je vais partir en Tunisie, c'est très agréable et pas cher, même si cette année, ça a augmenté. Mais sinon, la McTbitch partirait quelques jours à ce fond de la Oran. Que ce soit sur les côtes algériennes ou à l'étranger, les options ne manquent pas et attirent de plus en plus de vacanciers. Les agences de voyage font le plein avec certaines destinations. Nasser Amoumen, responsable d'une agence de voyage. La Tunisie, l'Egypte, la Malaisie aussi, ça fait des destinations demandées. Pourquoi l'Egypte ? Parce que les gens ont supprimé les visas pour l'Ushanamshir. Donc c'est une destination qui est très facile. La Malaisie aussi qui est très 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 bien demandée. Parce que la société, elle vient en troisième destination. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que la Tunisie, elle reste de baisse destination pour les Asiens, vu la proximité, vu l'état ressources. Le national reste toujours aussi demandé. Les vacances d'été sont donc l'occasion de faire le plein d'énergie, de découvrir de nouveaux horizons et de savourer des instants précieux sous le soleil. Le grand prix du roman Assiadjoubar sera décerné ce soir. Un prix pour récompenser les meilleures oeuvres littéraires en arabe, en français, en thème azirte. Cette récompense constitue dans le même temps un hommage à l'écrivaine qui aura marqué de son empreinte la littérature mondiale. Abdelhamid Bourayou, président du jury, au micro de Sida Li-Fabès. Je considère Assiadjoubar comme écrivaine et scénariste, femme de théâtre, qui a donné beaucoup pour ses modes d'expression. Il y a des productions intéressantes dans le domaine du roman. C'est une continuation de la production romanesque algérienne qui a débuté par Assiadjoubar, et Mohamed Dib, Mouloud M'Amri, Khatoubi Yassine, Firaoun, Ben Hadouga, Tahroultar. La nouveauté, c'est ce que nous allons voir dans les oeuvres que nous allons réceptionner. On passe au sport. C'est notamment ces champions arabes d'athlétisme U23 qui se poursuivent en Égypte. On fait le point avec notre spécialiste Abdelmalik El-Wahla. L'Algérie a décroché lors de la troisième et avant-dernière journée de compétition. Deux médailles, dont une en or. Un titre arabe décroché lors du concours du triple saut, messieurs, par Ahmed Ben Naja, qui a réalisé au passage un nouveau record personnel avec 16,02 m. La deuxième médaille de la journée a été en bronze par Anas Jahyahia sur 3000 m. avec un temps de 8 minutes 52 secondes et 52 centièmes. L'Algérie décomptabilise désormais 10 médailles au total, dont 4 médailles en or, qui ont été l'oeuvre de Haïtem Shinitev sur 1500 m. Ismail Ben Hamouda sur 10 000 m marche ainsi que Parahil Hamel sur 100 m et féminin. La dernière journée de compétition de ce mardi verra 8 finales pour les Algériens avec notamment du 800 m masculin où Haïtem Shinitev a de fortes chances de décrocher une seconde médaille d'or après celle du 1500 m. Il y aura également la finale du 100 hauteurs féminin avec la participation de la championne d'Algérie et en titre Haïti Larzig, sans oublier les finales des relais 4 x 400 m. L'actualité sportive, c'est également le football. Les demi-finales de l'Euro dès ce soir, la première affiche mettra aux prises la France et l'Espagne. La rencontre débutera à 20h. Voilà qui termine ce journal réalisé par Douain Siasi. Il y avait Karimou à la console technique, Katahar à la régie d'antenne et Karam au streaming. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Bundour.